Abonnez-vous sur KMTV New Plus, là où il y aura l'information le plus vrai, le plus frais. Ah oui, parce que c'est les profs de la presse qui parlent. Abonnez-vous massifement parce que vous aurez l'information vraie à la source. Parole du prof de la presse d'Azoflex. Alors, vous avez l'information qui a reçu l'information, là où il y aura l'information. Et puis, il y aura l'information. Et puis, il y aura l'information. Alors, KMTV New Plus, l'information, il y aura l'information. Et puis, il y aura l'information. Et puis, il y aura l'information qui résume, mais avec tout, là, ils avaient l'idée, à jamais surtout des enjeux politiques de l'heure. Ah, vous voyez, m'appelez, vous regardez là-dessus. Donc, au-delà, il y a, au-delà, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. C'est-à-dire, 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 c'est-à C'est-à-dire que nous avons la possibilité de faire les éprits de la République, le Yama, le Ollo, un équipe extrait pour la Proconce, un éprits pour la Proconce, un éprits pour la Proconce. Nous avons sa présence à Vito, et nous avons la pliaponte. C'est-à-dire que nous avons, la pliaponte. Prenons le place pour donner l'occasion. Peut-être que dans quelques instants, je m'étends dans un quart sur un peu. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Le combat venu par le président Martin Afaïlu est un combat noble, le combat du peuple, la victoire arrachée le 30 décembre est la victoire du souverain primaire. C'est parti ! 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 ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti ! 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 qu'on a joué certains frères, certaines sœurs du Kassai. On a été regarder les gens qui ont été tués. Aucun ressentissant du Kassai. Aucun. Nous allons continuer, nous sommes allés plus loin. Plus loin, on a vu les familles des victimes. Et les familles des victimes nous ont expliqué ce qui s'est passé. C'est pour cela, je demande à la classe internationale, je demande aux ONG internationales que cette affaire qui quitte, il faut approfondir les enquêtes et nous dire exactement ce qui s'est passé. Et qui en était l'auteur qui allait faire ? Qui a demandé à ces jeunes-là d'aller tuer ? Parce que, ce qu'on voulait, on voulait crier la Capophonie, crier la Jézanie, crier les désormes. Donc les familles disent, non, voilà il y a des désormes et je récupère les poids. Et mais c'est ça que la tête des failloux. Dieu merci, ils n'ont pas peur. Voilà, cher frère de ce monde. Nous, il est dit à notre ligne nationale, nous avons des sœurs communs, vous connaissez notre sœur ? Et ce qui me plaît, ce qui me plaît, je dis quand je viens ici, je vous vois, comment vous m'accueillez ? Quand je vais à Demos, je vois des frères et des sœurs, je vois des mamans qui pleurent, à Pény, à Goma, à Goma, partout. Je me dis, Dieu merci, le Congolais qui est à Kasumbadesa, il dit que celui qui est à Mwanda et celui qui est à Goma, c'est son frère, c'est sa sœur. Je veux dire, j'aimerais, mes frères et ce, ne cédez pas à cette pauvretation, à ce piège des soins divisants, du val выд at questions. NECDEZ PAS, 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 PAS. Je crois que nous sommes d'accord ! Alors, nous nous att Attention d'arrêter Навretter par moi ou encore ? Et mon exposé, la deuxième, je vais répondre à vos questions. Ce que je n'ai pas dit, vous le savez, je réponds à vos questions. Merci beaucoup. Bonne à bien pourra, royez ! Royez ! Bonne à beaucoup, royez ! Royez ! Président à la victoire de l'Élysée, royez ! Royez ! Bon, mes chers amis, maintenant que ça va pour vous, nous allons retenir trois questions. Bonne fois. Animation, si vous voulez. Animation, si vous voulez. Deux minutes, on va prendre deux minutes. Il y a des petites... Bonjour tout le monde. Vous ne voyez pas, ne me cherchez pas. Alors, au nom de toute l'équipe qui a accompagné le président Marto Faillou tout au long de Saint-Campagne, nous avons une surprise pour lui. Et cette surprise, c'est notre DJ Mito qui... Hum, ouais, puis... Alors, DJ, la chanson de Marto Faillou, s'il vous plaît. Merci. Bonjour. Merci. Bonneau barre. Je ne sais pas. C'est parti ! 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 remplir ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Faut ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ! M. ! 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 Seb ! ! ! ! ! ! À l' штure ! ! ! ! Que la Grande Bretagne dépense des millions, je ne sais pas, un million de dollars chaque jour pour l'aigle, mais l'aigle ne développe pas un pays. L'aigle ne développe pas un pays et je suis d'accord avec elle. Il faut, et là, l'aigle. Je ne sais pas si on comprend la subtilité des élections, parce qu'il y a déjà des argents des ordinateurs de confélicité. Non. Elle est en train de dire qu'il y a une tricherie. Vous n'êtes pas légitime. Et n'étant pas légitime, il n'y aura pas d'investissement. Et comme il n'y a pas d'investissement, le pays ne peut pas avancer. Et je n'ai pas nos opinions, parce que c'est avec l'argent des contribuables eroméens qu'on finance, on ne peut pas continuer éternellement. Or, les Congolais ont besoin de travailler. Les Congolais ont besoin de produire de la valeur ajoutée. Les Congolais ont besoin de, lui aussi, recevoir d'autres peuples. Nous, au fond, réduire l'immigration. Nous, au fond, il y a beaucoup de terres là-bas où on peut les cultiver. Il y a beaucoup qu'on peut recevoir. Déjà, dans les années 60, nous avons reçu beaucoup d'immigrés. Voilà, madame, ce que je peux dire à votre question. Jeudi, l'applaudissements. Applaudissements très fort pour le président. Non, 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 je n'ai pas répondu à la question de Julie. Pour Julie, est-ce que vous allez travailler avec Félix Tissékény ? Non. Applaudissements. Non, on ne peut pas, on ne peut pas cautionner la foule. Au mon niveau, vous pouvez dire tout ce que vous voulez dire. Je ne peux pas Félix, c'est ce qu'ils ont fait. Vous en asseoir un, ni vous en asseoir un, ni vous en asseoir un. Je vous le dis, je n'ai rien de quoi. Et j'ai toujours dit aux gens, et là, c'est le cas. Si vous êtes mon soeur, ma soeur, même père, même père, ok ? Si je vous vois voler, je vais vous dire, arrêtez. Et si vous n'arrêtez pas, je vous dénonçais. Applaudissements. Applaudissements. Et vous m'écrivez au collège. Les enfants que nous mettons, disons-là, les petits-enfants qui vont venir, comprennent que cette valeur d'intégrité est claire. Et nous, il ne faut pas nous départir. Vous dites aux gens, ne voulez pas. Alors maintenant, c'est comme quelqu'un qui m'a dit à l'époque, voilà, il y a des pasteurs qui disent, des prêtres, faites ce que je vous dis de faire, mais ne faites pas ce que moi j'ai fait. C'est ça la Bible ? Est-ce que c'est ça la Bible ? Non. Non. La Bible, c'est la vérité. La vérité est vérité. On ne peut pas tromper la vérité. Donc, mais il y a des solutions. Nous, la Mouca, on est en train de prendre cette solution. Et cette solution, là, c'est de mettre autour de l'une table, et déléguer comment aller organiser les élections. Et pendant la période intérimaire, les six mois, le neuf mois même, les élections, cette année, il faut qu'on les organise. Et pendant cette période, comment gérer les pouvoirs de l'État ? Nous avons des propositions concrètes et nous mettrons sur la table des discussions. Merci. Nous demandons à M. Wettel. Quoi qu'il en soit, le monté armé le plus long et le plus semblant depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'État. Le monté armé le plus long qui a commencé en septembre 1916, et qui se vernis jusqu'aujourd'hui, ça fait 23 ans. Avec 10 millions de morts, des viols et des violations, et des crimes qui dépassent toute imagination. Dans le territoire de Massy, ces jeunes gens ont été ligotés pieds et poings et on les a jetés vivants dans les toilettes. Dans les fausses sceptiques. Est-ce qu'il n'y a pas fondamentalement un défaut de qualification de la crise corporeleste ? La crise corporeleste n'est pas politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce paradis ? Alors on peut parler. Si elle était politique, trois élections auraient pu déjà résoudre cette crise. 48 conférences d'un ordre conclave n'ont pas pu résoudre cette crise. Aujourd'hui, nous savons, aujourd'hui, le Congo se trouve confronté à trois chefs d'État. Vous, le président élu, un président fictif et un président virtuel. La tragédie congolaise, pour moi, notre pays est occupé militairement dans les phares d'essai. Il y a plus d'un millier d'officiers tout-il, nous sommes dominés politiquement et nous sommes assujettis éthiniquement. Ces trois paramètres finalifient la crise congolaise. Donc, monsieur le président, la solution à la crise congolaise ne coûte pas plus de 500 millions $. vous identifiez, vous identifiez, vous identifiez, tous les services qui sont de la pandémie. Vous leur remettez le billet à vous, un dessin. s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, le président va répondre directement à la question de M. Prévé, M. Prévé, quel plaisir de réentendre cette voix. Je me rappelle, je suis enfant, j'aime bien la presse, j'aime bien les hommes et les femmes de la radio et de la télévision. Je les connais, même si en Belgique ici, je veux commencer à citer vos animateurs, moi je m'en ai tous les étonnés, en France. Je me rappelle encore l'époque où j'étais ici, Pekin, Kassamon-Bouda, Kala Kassamon. Je me rappelle, quand il y avait une boîte postale pleine de 44, Luc Michel et Georges Gaillet, et ces temps-là, vous pouvez le faire la peine, à nous consulver, et quand on était le plus loin de la France-Afrique, et dans ce pays, je ne pouvais pas imaginer un seul instant pour que je sois là aujourd'hui. Je ne sais pas, les combos que j'ai eu, enfin, comme tu sais, et les combos d'accord, moi je suis né, quand je suis belge, moi je suis né en Néopoleville. Donc, je suis totalement d'accord avec vous. Il faut réqualifier cette crise et ce qu'on laisse. Il faut la réqualifier, mais nous n'avons de la qualifier. Nous le savons. Les capitaux de Monserre ont été ici il y a deux semaines. Vous avez, moi j'ai lu son document, je ne l'ai pas à la conférence, mais la qualification de la crise congonaise est dans son document, les trentaines de pages. Nous connaissons, nous savons, c'est que c'est pas ce qu'on a. Mais, quand moi je suis allé à l'Assemblée nationale, moi je ne suis pas allé à l'Assemblée nationale en 2011, 2012, pour aller voter des lois, moi je suis allé à l'Assemblée nationale pour arriver à M. Kabila dans son idée de changer la Constitution et de devenir éternellement au pouvoir. Je suis allé à la conférence à l'Assemblée nationale, je parle encore de la conférence au-delà des Généos, mais je suis allé à l'Assemblée nationale pour démontrer que M. Kabila était déconnivant, c'est par exemple la même manière à toi. Et je l'ai demandé, nous connaissons l'énergie de la crise congolaise. Nous les connaissons. Le problème aujourd'hui c'est la solution. Je vais vous proposer une solution. Nous vous avons pensé que, petit à petit, les Congolais prennent conscience, les Congolais étant nombreux à comprendre que Kabila, c'était quelqu'un qui avait une mission, une mission très dangereuse de détruire les Gongos. Il fallait créer l'espace. Et les Congolais ont trouvé cette astuce de candidat commun pour que tous nous allions et les mettent à l'écart et tranquillement, pas une révolution automatique, mais une évolution positive, rapide et responsable. C'est cette solution que nous avons choisie. Parce que nous connaissons le problème. Nous connaissons le problème. Les gens peuvent se voler la face. Les gens peuvent être diplomates. Ils vont dire, bon ben voilà, il y a des... Mais, collègue Blackman, je l'ai mis ici. Je lui ai posé la question à le parti. Et le parti, je lui ai posé la question dans son blog, quand il te disait dans le blog de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État. Je l'ai mis à l'État. Je l'ai mis à l'État. Combien de jours sont les gens ? Je te blanche, toi, quoi. Mais, il faut à un moment donné que la maïdnesse roulelle ou une solution, une autre solution. Maintenant, le peuple est mur. Le peuple l'a compris. J'avais dit ceci. Dès que j'ai même écrié, disons, en parler de la nation, une des premières décisions, c'est déplacer les camps Kokoro de Kinshasa à Belém. Simplement parce que le problème, c'est ça le problème de Kokoro, le problème de Kokoro, c'est qu'il y a certains pays qui pensent qu'ils ne doivent pas qu'ils ne pensent pas des terres de notre pays. Et certains pays pensent qu'ils vont prendre les chaises de notre pays. Allez à Walikane. Walikane, Walikane, c'est une nation, la territoire, il y a tout. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de tout. Le deux tiers de la population a quitté. Et aujourd'hui, aujourd'hui, allez à l'Ouchembourg, allez dans un camp de l'Ouest. On déplace, on chasse les autochtones pour venir remplacer d'autres nations. Donc, nous connaissons les problèmes, mon cher vrai Premier ministre. Nous connaissons les problèmes. Et, vous l'avez dit, les officiers tout le monde parlent de ça parce qu'il n'y a pas de l'art de croissance. Vous et moi, nous sommes nés à 1916. il y a eu les forces publiques, la force communique, qui est devenue appelée l'AMC, l'armée nationale congolaise. Prenons, en 1960, il y avait combien de milliers à tous l'armée nationale congolaise ? On n'a pas de tout le premier rocher. Zéro. Et comment aujourd'hui, on peut avoir une tribune qui combine l'armée ? Qu'est-ce qu'il a lui-même l'écrit ? On est là. les gens posent des mauvaises questions et trouvent des mauvaises questions. la question est très simple. Ce n'est pas grave. Il faut filmer comme ça. ici, il ne s'agit pas d'être... Et encore, même si on est passionné, on doit être passionné pour ce pays. J'aimais beaucoup... Je ne sais pas si... J'aimais beaucoup... C'était Sabina ou SF, la passionnette. Nous sommes passionnés pour mon réel. Oui, je suis passionné pour mon pays. parce que si vous êtes passionné, vous faites la chose en conséquence. C'est ça. Donc, nous devons travailler et la responsabilité est la nôtre. C'est pourquoi j'insiste sur ce mot responsabilité. Et tous les Congolais, toutes les Congolaises doivent savoir que notre pays viendra d'ici. Et si nous ne faisons pas attention, là-bas, si M. Jisekedi et M. Kabila réussissent leur contrat privé, leur contrat sous simplifié, le Congo sera équité. Il n'y aura pas cette paix-là. mais nos frères et sœurs de l'Est de la République, aujourd'hui, ils continuent, on continue à tirer à Goma, Goma, on a déjà tiré plus de 50 personnes depuis que Jisekedi a été à Goma. Voilà. Je voulais répondre à ça directement pour dire qu'ils sont sur la même manière de l'ordre. Merci. Merci. Question derrière ici. Question derrière ici. M. Koumolet, je suis Zolda Di Bassamba, je suis réalisatrice, colectrice, qui a rencontré M. Martin Fayoun, je ne sais pas s'il se souvient, en 2015, parce qu'un jeune avec qui je travaillais, un G, il faisait un documentaire sur le parcours de M. Fayoun, parce qu'à l'époque, les jeunes avaient un parcours assez impressionnant. Moi, je ne savais pas qui c'était et il prenait beaucoup de risques et je me suis dit « C'est qui, Martin Fayoun ? » Il m'a dit « Tu ne savais pas pas de classe ? » je voudrais les rencontrer. Je t'avais posé deux questions que je l'avais rencontrées. La première question que je vous avais posée, c'était « Est-ce que vous voulez être le président du COCO ? » Parce que ça m'a marqué. Vous m'avez répondu sur une occasion mes données, je ne dirais pas « L'eau ». La deuxième question que je vous ai posée, je vous ai dit « Je suis en train de me poser des questions sur ma spiritualité, je me sens merve du spirituel. » Moi, je ne sais pas quelle spiritualité croire. Vous m'avez dit « Je connais un très bon pasteur, je voudrais vous le faire rencontrer et il pourra vous nous répondre. » Mais je ne sais pas si c'est celui des Philadelphines ou bien le faire. Ma question est très simple. Je voudrais savoir si vous avez peur. Parce que ce que vous êtes en train de vous dire, nous, on est déjà au fond. Nous savons ce qui se passe. Mais eux, sur place, je pense que c'est eux qui doivent être rompés. Kabila, il est rwandais, il est massacré, nous, nous voulons les bambolais que l'on voulons les chassés. Ce n'est pas à vous de vous dire. Si vous avez fait que vous avez de l'argent, ça veut dire qu'il n'adresse pas ce qu'il y a. Ça veut dire que nous avons de l'argent pour acheter des armes. Alors, les armes. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Allez, voulons-nous. Merci, merci, merci. Nous faisons vous d'entendus. Allez, le prochain. S'il vous plaît, s'il vous plaît, les amis, un peu d'organisation, un peu d'ordre. Merci, monsieur. Buvez, buvez, mes chers amis. Je ne sais pas ce qui se passe. Travaillez un peu dans l'arrivée. Sécurité, sécurité, sécurité. S'il vous plaît. Est-ce que l'on peut donner le micro au monsieur qui a voulu parler ? Chers frères, prenez le micro, je vous raccorde. Donnez le micro au monsieur. S'il vous plaît. Bon, donnez-lui. Est-ce que l'on peut donner le micro ? Merci. Désolé, monsieur. Monsieur le Président ? Merci, monsieur le Président. C'est bon. Monsieur le Président ? Non. Monsieur le Président, quand je vois derrière, la Moussa, c'est Jean-Pierre Bemba, la Moussa, c'est Moïse, la Moussa, c'est Moussa, Moussa, c'est Moussa, Moussa, c'est Moussa. Mais sur le terrain, peut-être une impression, une impression, sur le terrain, on voit de moins en moins les autres. Est-ce qu'il y a une explication à cela ? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Moussa, c'est Moussa, c'est Moussa. Je ne sais pas, ça c'est Moussa. Moussa, c'est Moussa. Moussa, c'est Moussa. Voici ma question. Je commencerai par faire une petite observation. Je suis en train de voir comme si, Monsieur le Président, je suis Alain Langlois, je suis psychothérapeute et traumatologue. Je vous pose cette question. Ma question la voici. Je suis simplement en train de dire, il y a une certaine ambivalence dans vos diries. Tel que vous le savez, le peuple en a marre. Nous avons fait trois cycles des élections. 2006, vous les avez contaminés jusqu'en 2018. Rien ne s'est passé. Nous sommes juste des lettres mortes telles que vous nous voyez ici. Nous ne pouvons plus comprendre aussi longtemps que vous dites que vous êtes commandant du peuple et que le peuple est en train de vous envoyer un signal clair. depuis ma sina. On vous suit même en avoir pu ici. De où nos petits-enfants vous disent « Pessay, ils sont une loupée ». Ça signifie que vous en avez marre. Jamais. Ça signifie qu'on en a marre. Donc, à un moment donné, si vous êtes commandant du peuple, vous devez écouter ce que votre troupe est en train de vous. Je vous remercie. Allez, c'est le bon. Je vous remercie. Passez le micro, ici, s'il vous plaît. Voilà, j'ai ma présence. Je suis la jeunesse africaine, la jeunesse phorale du tondolaise, donc de la Manka. Et donc, en fait, ma question a été, c'était, depuis tout ce temps, pour nous dire qu'il y aurait une solution. Et en fait, quelle est la solution concrète ? Parce que vous avez parlé de solution. Mais il n'y a pas de solution. Voilà, alors, j'en sais. Je m'appelle, je m'appelle Cassandre Chambé, et moi, j'ai une solution. Alors, je l'ai un fixe, en partie, dans une lettre que je vous donne. Alors, acceptez-vous de prendre cette lettre et de discuter avec moi. Alors, pour le public, je vais, en quelques mots, dire les moyens politiques et la voie que je propose. Alors, je propose des moyens politiques pour résoudre huit problèmes. Celui des faux pénaltis, celui de la justice, celui des élections, c'est-à-dire que je vous propose, par exemple, un mode scrutin qui nous permet de faire des élections locales, provinciales et nationales en un seul jour, ce qui diminuerait le coût, par exemple. Je propose aussi un moyen politique pour régler le problème du statut de nos positions et pour aussi que toutes nos familles identitaires, donc nos provinces, nos ethnies, puissent résoudre les problèmes de répartition de ressources, par exemple les 40%. Ce sont des moyens politiques qui sont originaux pour notre pays et il y a une voie pour cela, pour y arriver. Je vous propose de faire une déclaration politique que j'ai inscrite dans cette lettre et qui vous permettra en quelques mois, en quelques jours peut-être, de changer d'impérium. Alors, je vous le remets, cette lettre. Est-ce que vous acceptez ? est-ce que vous avez une déclaration politique ? Est-ce que vous avez une déclaration politique ? On fait pousser... ... ... C'est bon, après c'est toi aussi. On va chercher des millions pour acheter des armes. La question, depuis que j'ai fait la tournée, depuis une gîle, on m'a dit la même chose. Je vous réponds, il y a 2-3 personnes qui sont revenues sur cette question des armes. L'homme doit faire ce qu'il sait faire. Moi, je ne suis pas militaire, je ne suis pas la tête d'une ministre, je ne suis pas la tête d'un groupe armé. Vous m'avez dit, vous m'avez qualifié d'abord des combattants du peuple. Moi, des soldats du peuple, après, commandant soldat du peuple, dans la démocratie, je décris la manifestation, je suis là. Même si on me prend une armes, j'avance, parce que je me dis, bon, si je veux, je ne suis pas le premier, mais on peut changer les choses. Et par cette voie, on a changé les choses dans notre pays. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont morts dans notre pays en cherchant la démocratie. Donc, pour moi, nous sommes presque alignés, nous sommes presque alignés. Et si ça prend du temps, je ne suis pas fatigué pour autant. Il faut continuer, nous allons servir les temps qu'on nous fait perdre. C'est pour vous, on s'est déjà très avancé. Mais nous allons gagner, soyons positifs, on va gagner Kabila Léon, il est totalement affaiblé. Il est totalement affaiblé. Et c'est comme ça qu'il cherche des maladies, qu'il cherche des masques. Je vous ai dit, regardez, le slogan, c'est la dernière. La fin passée, on disait, Kabila cherche des béquilles. C'est nous tous qui étions au rassemblement. On a dit qu'au tournoi par les béquilles, il y a Kabila, c'est quoi ? Là, on vient juste donner des béquilles. Mais ces béquilles, il a déjà guidé, il a des béquilles. Devant, c'est ce béquille. Donc, la force du peuple, l'esprit du peuple, si nous travaillons, je vous dis, dans quelques mois, ces béquilles n'avons tombé. Donc, je ne peux pas vous proposer la solution que ça, parce que je ne sais pas comment ça se passe. La solution que je vous propose, c'est la solution d'un peuple, conscient de ses responsabilités, conscient de ses difficultés, conscient de tout ce qui se traite contre son pays, ce peuple se réveille, c'est pour cela le nom de la Mouta, ce peuple se réveille et dit, non, plus jamais, on acceptera ceci. Et là, nous avons l'élément d'éclenchement. La vérité des urnes n'est pas un peu à vous. La vérité des urnes, c'est un combat. Tous ces jeunes, au Congo, à Roma, à Bédiens, à Temo, à Mwanda, parfois à Kinshasa, qui se sont organisés un commun de résistance pour la vérité des gens. C'est vous, ici, à l'Occident. Vous le faites aussi. Et les techniques, vous le faites aussi. Je vais vous dire comment est-ce que la société dans laquelle je travaillais a quitté la ville de chien. On était à New York. Tous les matins, les gens venaient, vous voyez les gens, avec un panneau comme ça, « Mobile soutient la part-elle en effectuée. » Vous voyez là-bas, « Mobile soutient », et ça a éventué les gens. Et on a décidé de vendre la société. Pour rien, on a vendu. Si on s'organise, on fait comprendre aux opinions occidentales qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien au Congo. Et ces opinions vont commencer à parler à l'individu. Des gens pombent les torses des fois parce que les opinions ne savent pas. « Est-ce que vous, ici, comment vous relayez ces visages pour faire comprendre à vos voisins qui sont belges ? » Comment vous faites comprendre ? Parce qu'un homme n'a plus de justice, un homme normal, va se dire que non, ce qui se passe au Congo, moi, belge, je m'en ai un ami, moi, français, et je dois questionner mon gouvernement pour savoir pourquoi il laisse tomber cette situation, pourquoi il accepte ce qu'on ne peut pas accepter dans mon pays. Très clairement. Donc, nous pensons que nous pouvons travailler dans ce sens pour que demain, on puisse avoir la solution à notre problème. Là, aujourd'hui, vous allez tuer, vous allez donner l'occasion à celui qui s'est armé, parce que le capital a l'intensé, il s'est armé, il le sait bien, c'est pour cela que les gens puissants vont lui donner l'occasion et il viendra avec les armes qu'il agit avec l'arbre du Congo et tuer les enfants du Congo. Moi, j'ai l'âme la plus puissante à vous donner. C'est laquelle ? Vous avez raison, merci, c'est pour ça que c'est l'interaction. L'arme la plus puissante, c'est le peuple. Et ce peuple-là, c'est pour cela, ce peuple-là doit réagir, il ne doit pas accepter ce qu'on lui oppose. Sur le terrain, vous dites que sur le terrain, on voit de moins à moins mes amis, comment dire, leaders de la Mouka. Non, ils sont là. Et c'est une stratégie. Moi, j'étais sur le terrain avec Ève Bazaïba et Adolf Mouzito, et nous sommes tous là, Adolf Mouzito sera ici demain, et à Bruxelles. Et nous allons, nous sommes tous leaders, nous serons ici. Ève travaille aussi pour les groupes, elle a d'autres émissions, les groupes sont toujours là, et nous nous sommes entendus comme on le fait. Donc ça, c'est une décision voulue des communs d'accord. La façon dont on travaille, la façon dont la communication se passe, la façon dont on parle, la mission pour la réagir, c'est l'équipe. Ce n'est pas une décision de l'individu, c'est l'équipe. Donc la Mouka est là, l'équipe est là, et vous aurez dans les jours à venir une déclaration commune pour vous montrer, démontrer que les milliards de la Mouka n'ont pas fait vivre. Alors là, nous vous dit que vous êtes ambivalents, vous dit, 2011, 2006, 2011, 2018, il n'y en a rien, il ne s'est passé, que ça, désolé, vous devez écouter les peuples. Oui, je compte le peuple, non pas qu'il est leader, je dis à ces peuples-là, et l'ami vient de répondre, lui, il a une solution, le peuple est plus puissant que ça les a. Le peuple est très puissant, et l'opinion, s'il vous plaît, la démocratie, c'est l'opinion, pourquoi les autres les missions ? C'est l'opinion. Il faut créer un sentiment fort que les gens, en Afrique, qui n'ont pas aucun groupe, sont en train d'être conduits par des dictateurs, par des gens qui n'ont aucune qualité, par des gens qui n'ont pas été choisis par le peuple. Et si tout le monde, tout le monde entier sait, ça, c'est à vous, d'être au pageant. Quelle est la solution ? Pas de solution. L'ami a dit qu'il n'y a pas de solution, et l'autre ami, en dernier, il a dit, j'ai la solution, et c'est une semaine d'aujourd'hui, il a donné sa solution. Les statuts de l'opposition, j'aimerais insister, ou en tout cas aborder cette question. On me demande à quoi de prendre le poste, le poste de la loi de l'opposition. Moi, je ne suis pas de l'opposition aujourd'hui. J'ai juste de l'opposition hier. Mais le peuple a choisi. On va être le porte-parole de l'opposition, parce qu'il y a un budget, et on va utiliser le budget, on va dire, non, ne faisons pas la politique pour l'argent. Moi, d'abord, si je suis la présidente de la République, je vais regarder les présidents dès le moment où on a publié un peu les établités des présidents de certains présidents. Mais je ne peux pas, on ne peut pas être le président d'un pays comme le Congo qui a un budget qui ne dépassera 5 milliards de dollars, qui touche 10 fois plus, 20 fois plus qu'un président qui a un budget de plus de 500 milliards de dollars. On ne peut pas être un président d'une assemblée, l'Assemblée nationale de l'Ouest, toucher des montants qui sont touchés de la part. Alors, ici, le président de l'Assemblée nationale ne touche pas de la part. Ce sont des choses comme ça qu'il y a des devoirs à parler. Si je suis président de la République, je veux peut-être avoir des faits de l'épousandre. Si vous allez au palais de la nation, c'est une question. et si c'est bon, merci pour vous le faire. Je suis président, je dis ici que c'est l'effectivité du pouvoir. L'effectivité du pouvoir, je ne peux pas demander au pays de me payer ce que le pays ne produit pas. C'est impossible. Je dois d'abord travailler pour le pays, pour le pays. parce que si mes voyages sont payés par l'État, s'il y a comment dire la métro civile est assurée par l'État et tout, je vais te demander un salaire du bureau. pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Il y a des milionnaires qui laissent de l'argent et qui ne laissent pas la famille, ils laissent aux réunis. Après, je sais le manière que je dis que personne ne pourra laisser un milliard à ses enfants et croire que ses enfants seront riches. Non, ça n'existe pas. Si vous ne travaillez pas, si vous travaillez, vous savez fortifier cet argent, oui, mais si vous ne savez pas, ce que nous devons laisser aux enfants, c'est une éducation de qualité. Ce que nous devons laisser aux enfants, ce que nous devons laisser aux enfants, c'est une fondation, c'est-à-dire une structure, des bases, des bases sur lesquelles les enfants vont continuer et amener les pays. Ici, à l'Occident, c'est parce qu'ils ont ils séparés, parce qu'ils ont ils séparés. C'est comme ça que nous venons ici, on est contents. Si vous continuez, excusez-moi, j'ai fait, j'ai fait, j'ai été un mouvement là où Gizé y a parce qu'on ne pleure pas. Ce quartier, c'est un nouveau quartier. Mais, vous ne pouvez pas arriver là-bas normalement. Les euros, les roues, mais c'est un nouveau quartier, on ne connaît pas la planification. Alors, si vous continuez aujourd'hui au 20e siècle à vous comporter, même au Moyen-Âge on ne se comportait pas comme ça. Quand vous distribuez un quartier, vous lojissez, vous faites des rues de 3 mètres. Mais 3 mètres, mais c'est pourquoi c'est une rue qui est tant ou bien de vécu pour se prier. Il n'y a pas de caniveau. Comment les eaux vont être évacuées ? C'est ça le problème. Le problème, c'est que nous devons faire, en tout cas, moi pour moi, je dis les fondations, les bases, les fondations pour que demain, les autres continuent. Nous n'allons pas finir. Nous, ici, nous n'allons pas finir le développement du combleau. On n'a pas encore vu. Mais nous devons mettre des chanons pour que les autres qui viennent après nous devons continuer ainsi de suite et les rôles ont été construits comme ça et toutes les nations aujourd'hui sont actifs sur ces modèles. Voilà. chers amis, sont actifs Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je sais que derrière tout ça, en Europe ici, en tant qu'occidentaux, on est tombé malade à cause de la perte, à cause de cette faute électorale. Comment, papa, faites-vous pour rester aussi énergétique ? Je voudrais que vous nous remercie. Merci. Monsieur le Président... L'UPE, 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 M. le Président, je vous remercie. L'UPE, M. le Président, je vous remercie. Je pense que j'ai envie de poser à M. le Président, M. le Président, en reconnaissant que c'est lui le Président, et celle-ci. Il est d'aucun doute, dans les têtes de tout le monde, que le gouvernement, tantôt, ce qu'on a créé, ne va pas perdurer. Mon souci, c'est le groupe, l'avocat, qui a marqué la population, comme tous, qui vous a élu. Quelle est la vérité de l'avocat ? Pensez-vous constituer, changer carrément l'avocat à un gouvernement politique efficace, qui, cette année, moi je suis convaincu, en voyant les gens bouger de tous les vastes pays de l'Europe, dans une auditeur scientifique, et vous avez montré scientifiquement qu'il y a une origine. Et en même temps, j'ai corrigé l'avocat, il n'y a pas l'air d'un certain Président. Nous, nous savons que c'est vous qui êtes le Président. J'ai envie de savoir, la MUNCA, dans les prochains jours, peut-il constituer, non seulement un gouvernement de plusieurs partis politiques, mais un groupe, un régroupement politique efficace, qui doit nous redonner notre élection. Merci. Allez, nous nous prenons un peu d'ordre, s'il vous plaît. Ne mettons pas les deux. Que les guerrières t'as fait dans la compagnie. Il y a une question, s'il vous plaît. Il y a une question, s'il vous plaît. Qui a l'air de vous ? Qui a l'air de vous ? Merci. Monsieur le Président, vous présentez-vous de poser votre question. Monsieur Martin Fayoui, le bonsoir. C'est Baudouin Hamada, pour moi indépendant. Alors, vous prenez en place, s'il vous plaît. Vous avez dit que, vraiment bref, Félix est votre frère. Vous avez dit exactement, vous avez escrit toute idée de travailler avec lui. Or, on ne veille pas celui qui exerce aujourd'hui l'effectivité du pouvoir. Alors, ma question est celle-ci. S'il vous était donné de me rencontrer comme je suis là en face de vous, que pourriez-vous que vous dites ? Merci. Je crois que c'était la dernière question. La chute dernière, alors. La chute dernière. La chute dernière. La chute dernière. La chute dernière. La chute longue. La chute longue. C'était la dernière question. Je voudrais vous parler. 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 19 000. Je voudrais vous parler. Je voudrais vous parler. des documents. Je voudrais vous parler. Je voudrais. Je voudrais vous parler. Je voudrais. l'objectif. Je voudrais. demain, je voudrais. pour vous parler. Je voudrais. avance. aujourd'hui. pour moi. je voudrais. 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 plus. je voudrais. 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 je voudrais.